Est-ce que vous avez des questions pour le docteur Guéraud ou le professeur Philippe ? Il fonctionne ? Je crois qu'il fonctionne bien. Ah si, c'est bien. Bonjour, je suis parrain de pratiques de trois enfants dont un 200 docteurs dans le bégé. Vous avez parlé dans un nom de deux patients qui étaient atteints dans des maladies bégés qui sont des adultes et qui ont même fait leur propre famille. Vous voulez savoir si leur enfant, on savait s'il avait été porteur du syndrome ou si non ? Alors justement, quelqu'un qui est adulte et qui a des enfants, il a un risque sur deux de transmettre la mutation. Et c'est vrai que nous, il y a un certain nombre de familles componaient qui ont été en fait identifiées par l'intérêt d'un enfant qui avait des difficultés. Et en fait, on s'est aperçu à poster avec lui qu'il y avait un parent qui avait la même chose. Alors, quand il y a deux enfants, c'est vrai qu'on s'est dit que c'était un accident, il y a deux accidents. Ça, je pense qu'on a dû parler de ce qu'on appelle une moseille germinale. C'est-à-dire que l'accident génétique, il se produit au niveau d'une division cellulaire. Ça peut être une des premières divisions de l'embryon. Mais ça peut être aussi au niveau de la formation des homocytes ou des spermatozoïdes. Et ça peut se produire dans une cellule qui, elle-même, a donné naissance à plusieurs homocytes ou plusieurs spermatozoïdes. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une mutation des nouveaux, on ne peut pas exclure la probabilité qu'il y ait plusieurs homocytes ou plusieurs spermatozoïdes qui soient porteurs de la mutation. Ce qui explique qu'on peut avoir une récidive dans une fratrie alors que les deux parents n'ont pas de récidive. C'est-à-dire que c'est ça, parce qu'on n'est pas une porteur de la maladie. Non, non, voilà. Merci. Bonjour. Je voulais savoir, parce que j'ai une petite fille qui est cabogée, mais j'ai une grande qui a des difficultés scolaires aussi. Et je voulais savoir, est-ce qu'il fallait avoir un faciès particulier pour porter le symbole cabogée ? Est-ce qu'il fallait avoir un aspect physique ? Je dirais que dans la plupart des cas, quand on fait un diagnostic, il y avait beaucoup de péché. et vous avez eu enfin l'expérience qui ne savent pas du tout ce que c'est. Mais une fois qu'on a fait un diagnostic dans une année, en général, on repère les autres. Sinon, je crois que le mieux, c'est peut-être d'aller aussi, si vraiment il y a des difficultés, vous vous posez la question d'aller justement voir le généticien qui a fait le diagnostic et vous posez la question plutôt que d'avoir ça dans votre tête. En général, vous dites que c'est une maladie qui est plutôt rare, et finalement pas si rare que ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait à peu près combien d'enfants sont diagnostiqués, enfin, combien de personnes ? En fait, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas plus rares avant qu'aujourd'hui. C'est qu'on en fait plus souvent le diagnostic qu'aujourd'hui. Dans la littérature médicale, il y a à peu près 200 patients, un peu moins de 200 patients qui sont été rapportées. Mais on sait que parmi les causes de retard, comme vous le savez, c'est finalement la cause de 50, c'est-à-dire que, en tout cas, c'est dans les gènes qu'on identifie le plus souvent quand on est en fait dans les gènes et dans les tracetages. Mais on sait aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas de diagnostic parce qu'ils n'ont pas eu besoin d'avoir de la liste parce qu'ils n'ont pas eu besoin d'avoir de la liste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'a pas eu besoin d'avoir de la liste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des spécialistes des gènes rares qui nous parlent. Donc, en fait, nous, quand on est fréquents, il y a de la priorité que nous, on travaille tous sur les gènes rares, d'accord ? Parce qu'évidemment, c'est une cause rare de troubles désappétissables. Parce que les troubles désappétissables, c'est-à-dire que les autres qui sont très grandes, de multiples causes existent, et les gènes rares, c'est une cause rare d'apprentissage communique. Il est fréquentable. Bonjour. Moi, je voulais juste, quand on est sur les statistiques, savoir le palais était communiste. Parce qu'il y a 2-3 gènes, en fait, surtout sur le tour du comportement, les préautistiques, moi, quand je discute avec les familles, c'est ce qui revient le plus, le tour du comportement, le fait autistique, l'hyperactivité, et qu'on voit les chiffres que vous énoncez, ça, ben, je... Moi aussi, j'ai été un peu surpris de... Les chiffres sont très, très brillables, selon les séries. Par exemple, les spectétiques, donc ça, en fait, j'ai eu 3% de l'éducation avec un certain nombre de patients, et puis, dans une autre, 20%. Donc, c'est très... Après, peut-être que tous les enfants n'ont pas été évalués précisément, etc. C'est aussi pour ça que... le fait de mettre en relation les médecins, les termes, ça permet de... C'est sûr que vous, vous connaissez tous ces signes de quotidien, donc c'est comme ça qu'on les connaîtra avec eux, parce qu'ils ne sont pas toujours bien... Parce que les termes d'éducation, ils n'ont pas tous un trouble du comportement, en globalité, on va englober tous les troubles du comportement. Et moi, je crois qu'il faut dire quelque chose aussi sur le problème des trucs du spectritique, c'est que la classification des SN5 est quand même relativement récente, et que ça a complètement changé. C'est-à-dire que les trucs du spectritique, la définition est beaucoup plus large, maintenant, enfin, je m'adresse, c'est pas mon... C'est pas mon domaine, et je crois qu'attention, si on faisait une étude, si on comparait les chiffres il y a 20 ans, et maintenant, on a pratiquement 10 pour... Enfin, le nombre d'enfants qu'on a trouvé du spectre autistique, c'est les plus par 10 maintenant avec la nouvelle définition. Donc il faut se méfier un petit peu de ça. Et je pense qu'on va en parler... Merci. Un domaine de suite, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Madame Philippe, vous avez dit dans le dernier salle que vous pensiez que les accidents reviennent... Enfin, quand c'est accidentel, c'est... Voilà, c'est un accident de la vie, je dirais, de la question, de la coquille, vous avez dit. Est-ce que vous avez... Est-ce que quelqu'un se pose la question de savoir si ça peut être, peut-être dû à un facteur, partout dans ce moment, dans l'écologie, etc., un truc comme ça, en tant qu'un moment mental, en tant qu'un moment... Tout à fait, autre que juste l'accident de la coquette dans le gène. Alors, je crois que... D'abord, il faut savoir que les mutations, des nouveaux mutations accidentelles, sont très fréquentes, notamment dans le domaine de la déficience intellectuelle, on pense que c'est à peu près 50% des causes génétiques. Il y a 20 ans, on passait que les maladies récessives, c'était les deux parents qui étaient en commun. Maintenant, à peu près 50% sont les accidents, les mutations des nouveaux. Ces mutations des nouveaux, elles sont produites sur toute une division sédulaire, mais elles sont par la logique des cancers, des choses comme ça. Je pense qu'on n'a aucune démonstration à l'heure actuelle qu'il y ait plus de mutations des nouveaux maintenant qu'il y en avait il y a quelques années, qu'il y a des causes antirométales. On n'a aucune... Il y a une autre qu'on connaît, c'est l'âge paternel. En l'ailleurs, l'âge paternel favorise les mutations des nouveaux. C'est plus fréquent, mais ça peut aussi arriver avec des pertes de 23 ans. Paternel, paternel, paternel. Paternel, paternel, paternel. Paternel, paternel, paternel. Et alors, l'âge de la mère a fait sur les barriques des crônes. Et là, je suis paternel sur les mutations des fous. Bonjour. Juste le fait que ce soit un endroit, est-ce qu'on peut expliquer ce qui est plutôt offert ou pas ? Je pense qu'on peut parler de l'hôpital. Je pense qu'on peut parler de l'hôpital. Je pense que c'est un peu de l'eau, de l'hôpital. Je pense que c'est un peu de l'hôpital. C'est un peu de l'hôpital. Il y a beaucoup de publications dans les scientifiques ces dernières années. C'est monté comme ça un nombre de publications sur ce symbole dans les documentos scientifiques ces dernières années. de l'hôpital. Bonjour. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui explique la variabilité de l'expression ? Pourquoi ça ne s'explique pas à l'hôpital chez les autres ? Pourquoi la sénalité est différente ? On ne sait pas. On ne sait pas du tout expliquer ça. On ne sait pas pourquoi les gens qui partent dans une même famille avec la même relation biologique n'ont pas les médecines. Il y a certainement des facteurs biologiques d'autres. Il y a aussi des facteurs qui ont des gènes, de l'entendement, de la stimulation, de la prise en charge plus de force. Tout ça, c'est un peu de l'entendement. C'est un peu de l'entendement. C'est vrai qu'on peut évoluer différemment le sénalité. Bonjour. Je voulais savoir si selon l'adoptation de gènes, s'il y a une édition, s'il y a une suppression ou s'il y a une influence sur ce qui peut se passer par la suite ? Non, on a démontré que le phénomène semble que la présentation clinique est à peu près la même qu'il s'agisse d'une mutation ou d'une délétion. En sachant que ce sont des mutations dans laquelle perte de fonction. Ce n'est pas juste une petite modification de la protéine. Il peut y avoir des tableaux beaucoup plus graves et des délétions beaucoup plus grandes qui à ce moment-là portent d'autres gènes à côté. Mais nous, dans la série qu'on avait présentée, les délétions en général, n'importe quelle, carrière des 11, quelques gènes à côté et on n'a pas trouvé de différence significative entre le cas d'autres unités des délétions de l'éducation. Oui, bonjour. Je me demande à quoi servent cette protéine. Alors, là, je sais qu'elle est exprimée beaucoup, les fonctions exactes de la protéine. Elle est en relation avec pas mal de protéines qui sont aussi impliquées dans d'autres syndromes génétiques. C'est une protéine, c'est l'antirine et une protéine d'ancrage. C'est une protéine d'ancrage au niveau de la cellule. Je ne peux pas répondre précisément sur ces entourités. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un certain nombre de syndromes qui partagent les signes que pas avec le syndrome qui a l'égé. On s'aperçoit que les protéines finalement travaillent ensemble au niveau de la cellule, ce qui explique pourquoi il y a des syndromes différents qui sont aux autres. Oui, excusez-moi. J'aurais voulu savoir aussi de la personne la plus âgée atteinte que vous avez diagnostiqué la plus âgée. Alors, moi, je ne connais pas des enfants. Dans les... Dans les... Des gens de 36 ans... D'un papier qu'on avait fait, il y avait une personne une 44 ans en dessous, qu'on n'a pas communiqué mais qu'il y avait été vus par nos collègues de la généticité en français. Femme. Et après, il n'y a pas de raison que ce syndrome-là écourte la vie. Donc, ce qu'il y a, c'est que les parents et puis les médecins qui s'occupent des troubles des adversaires, etc., bien sûr, ce sont des professionnels et les l'enfants c'est le plus souvent. Donc, c'est plutôt des enfants qui s'occupent des adversaires. Mais la première question c'est les courses mais les enfants et la vieillesse et les autres. La première question est-ce que on va passer et on va plus sur ce de la présentation. Je vous parlez longtemps de l'apprentissage et surtout de la diagnostic de KBG ou de l'apprentissage systématiquement. Non. Non, il y a des en tout cas les adultes qui ont été diagnostiqués suite aux diagnostics de leur infrote et qui n'avaient pas rencontré de difficultés particulières autour du parcours scolaire en termes de la science. Parce que vous parlez finalement sur le monde de KBG qui avait eu aussi dans la région un peu l'idée qui avait eu un peu de ces enfants-là avait un moteur d'apprentissage et pourquoi il y a eu tous les quarts d'écart de l'apprentissage. Pourquoi certains sont titérieux que d'autres et peuvent prétendre à une vie en plus normale ? On ne sait pas pourquoi la leur réalité est si grande on n'a pas d'explication de l'autre. C'est vrai que c'est quand même très important même quand on a fait des déficiences intellectuelles que j'ai des troubles d'apprentissage, des troubles spécifiques des apprentissages. Mais pourquoi je suis certain à une ? Pourquoi je suis certain à la gymnaste que je suis plus que chez l'autre ? Il s'est passé par là. Mais c'est là aussi que les professionnels qui ont cherché pas, ce sont des ministres et ce sont des professionnels qui m'ont de l'autre. Il y a un petit temps que c'était un homme qui se battait pour sa fille quand les papas lui sont bien plus finis puis ils sont sans finis et c'est généré et moi en fait il y avait une opération elle a réussi à faire remplir sa fille et à gagner un peu de la malédie complètement. C'est-à-dire qu'il y avait un comportement qui pouvait la nourrir à l'âge de 5 ans, en fait, aujourd'hui, il s'est tiré une histoire. C'est des situations assez différentes. Dans le sens où certaines maladies ont établi, qu'en effet, on s'est supplémenté dans la protéine qui ne va pas s'entendifier le genre d'organisme. On peut l'apporter. On n'a pas envie de le cocher. Non, là, pour les savons qu'il y a des gens, on ne sait pas s'obliguer l'effet de cette situation. À choisir entre le sans-filéco et l'égé. Je vous rappelle qu'il y avait dit sans-filéco, c'est une maladie dégénérative. Alors, pour les KVG, ça n'est absolument pas une maladie dégénérative. On n'a pas le risque d'aggravation de la VLG depuis longtemps. Et donc, certes, on essaie d'être réparés avec la VL, etc. Mais heureusement, on fait une transition passive. On a nos collègues spécialistes du neurodéveloppement qui vont pouvoir nous montrer comment agir, même quand il y a la boutique qu'on aime, comment agir quand on a élevé les touristiques. Merci. 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 Merci.